Nous sommes le dimanche 14 janvier 2023, nous commençons notre cours sur l'aspect astrologique des aires, enfin sur l'astrologie en général, et puis précisément sur ce qui sont que les aires astrologiques. Déjà, il faut avoir une connaissance précise de ce que c'est que l'astrologie, des origines de l'astrologie. Donc, toute connaissance découle en première partie de la maîtrise des origines de la chose que nous voulons étudier. L'astrologie signifie « secs animal » en quelque sorte, parce que vous allez voir que la plupart des signes astrologiques sont représentés par des emblèmes d'animaux. Nous avons 12 signes astrologiques. Dans les 12 signes astrologiques, nous avons les 4 éléments qui sont représentés. Donc, les 4 éléments sont représentés, ce qui nous fait un total de 12 signes astrologiques. Donc, on va essayer de comprendre d'abord un peu la nature de chacun des signes, et puis après nous allons aller dans le front du cours qui est la connaissance des aires astrologiques. Le siècle zodiacal commence à partir du signe du bélier. Le soleil entre dans le bélier à partir du 19 mars. Vous voyez qu'en fait, l'année astrologique commence le 19 mars en fait. Et vous savez très bien que le 19 mars correspond à un portail énergétique qui est l'équinoxe, qui est le premier équinoxe, l'équinoxe printemps. Donc, après le signe du bélier, nous avons le signe du jumeau. Donc, on va avoir le signe du taureau. Après le signe du taureau, le signe du jumeau. Après le signe du jumeau, le signe du cancer. Je vais m'arrêter déjà sur 4 signes-là. Le signe du bélier, c'est un signe de peu, l'élément peu. Le signe du taureau, c'est un signe de terre, l'élément terre. Le signe du jumeau, c'est un signe d'air, l'élément air. Et le signe du cancer, c'est un signe d'eau. Vous allez voir que cette séquence, feu, terre, air et eau, va se représenter comme ça 4 fois. Au fur et à mesure que nous allons dérouler les signes. Donc, après le signe du cancer, nous avons le signe du lion. Après le signe du lion, nous avons le signe de la vierge. Après le signe de la vierge, nous avons le signe du scorpion. Après le signe du scorpion, nous avons le signe du sagittaire. Après le signe du sagittaire, nous avons le signe du capricorne. Après le signe du capricorne, nous avons le signe du verso. Après le signe du verso, nous avons le signe du poisson. Lorsque nous parlons des aires astrologiques telles que l'air du Verseau, il s'agit d'une période du temps au cours de laquelle les énergies qui sont manifestées, qui sont véhiculées pour la civilisation existante, ces énergies-là prennent la direction de ce que l'air du Verseau doit nous apporter. Parce que chaque signe astrologique apporte un type d'énergie précis. Si vous suivez bien les enseignements de certains universités dans ce sens-là, ils vous diront que dans l'Égypte ancienne, à chaque fois que nous entrons dans une nouvelle l'air astrologique, l'emblème national concerne les représentations animales. C'est-à-dire que si nous sommes dans l'air du bélier, vous allez voir que le symbole du bélier allait être celui qu'on allait mettre en avant pour toutes les cérémonies. Et quand nous entrons dans l'air du taureau, c'est plutôt maintenant l'emblème du taureau qui est mis en avant dans toutes les cérémonies. Donc, j'avais dit que les herbes sont des périodes qui existent depuis longtemps et qui sont connues par les anciens depuis des dates très, 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 très réutilées. Comment est-ce que nous avons eu, nous, à notre époque actuelle, la connaissance de cette science-là ? Parce qu'il y a un élément fondamental qu'il faut connaître, qui est la civilisation égyptienne. Là, vous savez, la civilisation égyptienne, on en parle beaucoup, on débat beaucoup sur elle, mais en fait, on ne fait que l'éclairer. Parce que la réalité, pour comprendre la réalité de la civilisation égyptienne, on ne la comprend pas si on a simplement une vision axée sur la Terre. Pour comprendre la civilisation égyptienne, il faut avoir une vision cosmique. Si nous nous arrêtons ce nom pour dire non, les parents ont fait ci, les parents ont fait ça, franchement, on fera de l'histoire qui reste, mais nous n'allons pas rentrer dans le fond de la compréhension égyptienne. Et ça, c'est très important, parce que celui qui ne peut pas élever sa conscience au niveau de la compréhension du cosmique, il ne peut pas comprendre ce qu'est une ère astrologique, il ne peut pas comprendre. Dans la publication d'hier, je vous ai dit qu'en fait, les étoiles dans le ciel se déplacent de un degré, imaginez, un degré, un degré sur le grand cercle astrologique, chaque 72 ans. Est-ce que vous comprenez un peu la dimension gigantexe, un peu, de ce qu'on est en train de déflorer ? Nous ne parlons pas de petites choses. Nous parlons de choses qui dépassent l'entendement humain, qui dépassent la compréhension humaine. Je répète encore, chaque 72 ans, sur le grand cercle astrologique, les étoiles se déplacent de un degré. Un degré chaque 72 ans. Certains disent que lorsque vous voyez la tête du sphinx, la tête du sphinx est orientée dans une direction, c'est qu'en fait, les anciens qui vivaient à Kémède avaient placé la tête du sphinx comme étant une sorte d'aiguille cosmique. Et que cette tête du sphinx-là, elle leur indiquait l'air à laquelle nous étions. Parce qu'en fait, c'est comme si vous voyiez un peu l'aiguille d'une montre. Lorsque l'aiguille d'une montre bouge, on sait que nous sommes en train d'évoluer. Donc la question évidente que vous devez vous poser, pourquoi est-ce que les Égyptiens sont une civilisation humaine, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir une connaissance aussi précise de ce qui se passe à des milliards de kilomètres de la Terre ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Quand on parle d'étoiles qui se déplacent d'un degré tous les 72 ans, ça signifie quoi ? Ça signifie que pour qu'un humain puisse être, puisse assister au déplacement d'une étoile de 2 degrés, ça suppose qu'il ait vécu 72 ans multiplié par 2. Si un humain a assisté au déplacement d'une étoile de 10 degrés, ça suppose qu'il ait vécu 72 ans multiplié par 10. Vous savez aussi bien que moi que la survie humaine, l'espérance de vie humaine ne va pas jusqu'à ce niveau-là. Mais pourtant, on a une connaissance qui, elle, nous apprend de ce genre de choses. Donc cette connaissance, la première des choses qu'il faut savoir, cette connaissance, elle n'est pas humaine en tant qu'elle. Elle n'est pas humaine, parce qu'il faut être logique aussi dans l'enseignement spirituel. Comment nous qui sommes des humains, nous qui sommes sur Terre, comment nous allons faire pour savoir que les étoiles se déplacent d'un degré tous les 72 ans ? Puisque nous-mêmes déjà, quand les gens vivent à 50 ans, ils se disent heureux, à 60 ans, ils sont contents. À partir de 80 ans, ils sont presque partis. Comment est-ce qu'on peut approcher ces phénomènes astronomiques, surtout avec autant de précision ? Donc l'astrologie dont nous parlons ici n'est pas une science humaine, n'est pas une science humaine, c'est une science de Dieu, si je peux parler ici. Parce qu'un Dieu, c'est qu'une divinité, c'est qui ? Une divinité, c'est un être qui peut vivre peut-être mille ans, mille ans, de façon discontinue. Mais qui fait ce bruit-là ? Essayez de couper vos micros, j'ai coupé les micros, mais il y avait un son persistant qui dérangeait un peu la communication. Donc je disais qu'en fait, il faut savoir que l'astrologie dont on parle, ce n'est pas des hommes qui se sont assis ou disent aujourd'hui, on va dire que celui-là, ça fait le temps, celui-là, ça fait le temps, on va définir ci, on va définir ça. Ce n'est pas logique. L'astrologie, ce n'est pas une science humaine. L'astrologie, c'est un cadeau, c'est un héritage que les dieux nous ont donné. Parce que les dieux, eux, ils peuvent vivre 3600 ans. 3600 ans humaines sur le plan terrestre, constituent une année sur les dieux. C'est ce que nous appelons les dieux. C'est-à-dire que quand 3600 ans passent sur terre, sur les dieux, cela constitue un an. C'est-à-dire que quand un dieu a deux ans, c'est-à-dire là-bas, sur le plan terrestre, il s'est écoulé 7200 ans. Donc eux, avec leur espérance de vie, ils peuvent assister à des phénomènes astrologiques qui se passent sur des milliers et des milliers d'années, sans que cela ne les... Ils peuvent assister à ces phénomènes avec précision et puis nous les rapporter. Mais nous, humains, nous ne pouvons pas. Aucun humain ne peut dire qu'il peut s'asseoir et puis définir avec précision le déplacement des étoiles. On peut simplement supposer, tel qu'on l'a fait pour la comète, d'y aller. On a simplement supposé une trajectoire et qu'on a définie par là la périodicité de l'apparition de cette comète. C'est simplement ce qu'on a fait. Mais dire que nous-mêmes nous allons assister réellement, c'est pas le fait, mais les dieux, qui ont une expérience de vie beaucoup plus longue que nous, qui peuvent vivre 10 000 ans. Nous, 10 000 ans sur le plan humain, c'est carrément démentiel. Mais pourtant, il y a des êtres dans l'univers. Parce qu'il faut que votre conscience dépasse le cadre terrestre. Quand on parle d'être astrologique, il faut que vous vous élevez au-dessus du terrestre. Parce que si on veut rester au niveau du terrestre, on ne peut pas parler de ces notions. On ne peut pas parler de ces notions parce que ça n'aura même pas de sens. Ça n'aura même pas de sens. Donc, il faut que vous vous élevez. Toutefois que vous dépassez le cadre terrestre, que vous êtes dans le cadre cosmique, que vous vous élevez comme un dieu. À ce moment, vous pouvez vous approcher de la compréhension de ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est l'ère astrologique du verso. Avant l'ère astrologique du verso, il y a eu l'ère du poisson. Au cours de l'ère du poisson, l'humanité a connu un certain nombre de développements au niveau des civilisations. Je vous l'expliquais dans ma publication dernière, c'est que pendant l'ère du poisson. L'ère du poisson, les hindous, ils appellent ça le Kali-Yuga ou l'âge du fer. Et d'abord, dans leur civilisation, c'est beaucoup plus précis. On parlait d'âge du fer. Il y a un frère qui m'a demandé au niveau de l'Afrique ici, comment est-ce qu'on qualifiait cet espace-là. Moi, je vais reprendre clairement qu'au niveau de l'Afrique. Je n'ai pas encore eu de traditionnaliste qui m'a parlé des aires astrologiques avec les informations que je découvre dans les autres civilisations. Mais les hindous, quand ils parlent de l'âge du fer, ils disent qu'au cours de l'âge du fer, le développement qui allait se faire dans la civilisation, c'est le développement qui allait être à la base de la métallurgie. Je vais vous expliquer que si vous regardez bien le millénaire passé, ou même pas le millénaire, le millénaire passé, vous voyez, vous verrez qu'au cours de ce millénaire, toutes les découvertes qui ont été faites, toutes les inventions qui ont été faites, ils ne mettaient plus que le fer en avant. Parce que c'était l'énergie du moment. Parce que les énergies qui étaient véhiculées pour cette configuration-là allaient dans ce sens-là. Parce qu'il faut savoir que il n'y a pas de hasard. Les pays, autant que les individus, ont des destins bien planifiés par des êtres beaucoup plus grands que nous, que nous ne pouvons même pas imaginer. Donc, quand on dit pendant 3 000, pendant 2 160 ans, l'humanité doit développer toutes les constructions à base de fer, au niveau cosmique, il se déploie aussi des énergies qu'on peut appeler des génies, qui sont censés impulser cette énergie-là et quelquefois même incarner, pour que le programme, et vous voyez ça comme un plan de développement. Les aires astrologiques, ce sont des plans de développement de la conscience humaine. Donc, au cours de l'âge du fer, le Kali-Yuga s'est développé toutes sortes de constructions à base de fer. On a commencé d'abord par quoi ? Peut-être, je ne dirais pas les automobiles, parce qu'avant les automobiles, il y a eu aussi certains armes qui les catapultent, tout ça que les gens ont eu à faire, mais ce n'était pas encore assez sophistiqué. Mais vers la fin de cet âge, on a vu qu'il y a eu beaucoup de créations à base de fer, qui ont permis de transformer complètement la vie des hommes. C'est-à-dire qu'en fait, avec un avion, avant les gens voyageraient à pied, souvent, lorsqu'on vit, on a du mal à s'imaginer que dans les temps anciens, les gens n'utilisaient pas les moyens que nous utilisons aujourd'hui. Avant, les gens se déplaçaient à pied pour voyager. L'histoire raconte que l'un des anciens grecs, avant de venir en Égypte, il a eu à vendre tous ses biens. Il a eu à vendre tous ses biens pour pouvoir se payer le transport pour venir en Égypte pour apprendre. La connaissance que vous, vous avez aujourd'hui en étant assis sur vous à la maison, sur Skype, sur WhatsApp, sur Facebook, avant cette connaissance-là, les gens se déplaçaient, pouvaient faire des années de voyage pour aller la chercher. Et puis après, revenir chez eux et puis instruire ceux qui sont chez eux. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, avec le développement d'un certain nombre d'outils, le sacrifice que les gens faisaient dans le temps, ce sacrifice-là n'est plus nécessaire. Il n'est plus nécessaire parce que ce n'est pas parce que nous le voulons, c'est parce que la conscience, la conscience cosmique le veut. C'est parce que les recteurs de notre destin humain, les recteurs de la conscience humaine, les recteurs de l'humanité en ont décidé ainsi. Ne croyez pas que l'humanité est libre de faire tout ce qu'elle veut. Ne croyez pas que tout ce qui se fait sur le plan humain est complètement à la merci des humains. Rien dans le cosmos, rien dans l'univers ne se contrôle lui-même. Tout est contrôlé par quelque chose de plus grand que toi. Vous êtes grand, mais vous êtes contrôlé par quelqu'un de plus grand que vous. C'est comme ça la scène continue. Donc, tout ce qui se passe sur le plan terrestre rentre dans un plan, dans le cadre d'un plan de développement de la conscience humaine. Mais d'un plan de développement qui ne se tend pas sur deux ans, trois ans, quatre ans, mais qui se tend sur des milliers d'années. Qui se tend sur 5000 ans, 10 000 ans, 15 000 ans. Pour nous, ce sont des trucs qu'on ne peut pas... Mais ceux qui ont mis en place ce plan de développement-là, eux, ils peuvent vivre au-delà de 72 000 ans. Donc, quand ils font un plan de développement sur 10 000 ans, sur 20 000 ans, c'est tout à fait raisonnable pour eux. C'est tout à fait raisonnable parce que ça rentre un peu dans le cadre de leur perception et puis de leur compréhension de leur globalité. C'est pour ça que je dis que pour comprendre la notion des aires astrologiques, il faut élever sa conscience au niveau du cadre qui reste. Il faut intégrer sa conscience cosmique, sa conscience universelle. Celui qui est grand peut comprendre l'enseignement grand. Celui qui est petit peut comprendre le petit enseignement. Tout ce que nous comprenons dépend de nous-mêmes notre propre niveau de conscience. Il est très, très important de comprendre cela. On ne peut pas comprendre quelque chose de grand avec un esprit petit. Ça n'aura même pas de sens parce que vous allez essayer de vous faire entrer, vous allez essayer de donner une logique à quelque chose de grand à partir du paramètre d'un système qui est petit. qui ne peut même pas comprendre cette logique. Donc, vous allez plus même vous embrouiller. Donc, vous allez plus même vous embrouiller. Donc, l'ère du verso est une ère au cours de laquelle nous allons développer, l'humanité va développer beaucoup de moyens de communication qui vont transformer et faciliter encore plus notre vie. Nous sommes déjà beaucoup avancés, mais sachez qu'en fait, nous n'avons pas encore fait le dixième des découvertes qui seront faites pendant l'ère du verso. Il y a encore beaucoup de découvertes qui seront faites et des découvertes révolutionnaires qui seront faites. Et c'est en ce sens que le kamit doit cette fois-ci essayer de rattraper son rétat par rapport à l'Occident. Si nous voulons rattraper notre rétat par rapport à l'Occident, c'est pendant cette ère du verso. C'est-à-dire, les découvertes que les occidentaux n'ont pas encore faites, il faut que nous les fassions les préblier. Le gouvernement doit comprendre cela. L'esprit de nos populations doit être dans cette logique-là. si c'est seulement ainsi qu'on peut rattraper son rétat. Parce que l'âge du fer est passé. On a été carrément dévancé dans cet âge du fer-là. C'est parce que nous avons perdu toutes les batailles de l'âge du fer. Parce qu'au niveau des inventions du fer, nous avons été complètement distancés par ceux qui sont venus vers nous. Nous sommes aujourd'hui à l'âge du verso. Le développement continue de se faire. Mais comme je vous dis, il ne faut pas attendre que les autres découpent quelque chose avant de venir l'utiliser. Il faut que nous cherchions des moyens de communication qui n'ont pas encore été découverts par les autres. Nous travaillons dessus et nous arrivons à les découvrir avant les autres. Et il faut que ce soit des moyens révolutionnaires parce que ça ne sert à rien de découvrir quelque chose qui est inférieure. qui est en train de se faire. Merci. Merci. Merci.